Bienvenue sur la Voix de l'Âme. Je vous invite à vous installer dans la position la plus confortable qu'il soit. C'est ainsi fait. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez tranquillement par le nez et expirez tranquillement par la bouche. Ressentez le poids de votre poitrine qui se soulève et qui redescend. En vous concentrant ainsi sur votre respiration, vous allez ressentir tous les muscles de votre corps se détendre. Vous allez ressentir les muscles de votre visage tranquillement se relâcher. Tout d'abord vos joues, puis votre mâchoire, puis tous les muscles de votre cou. Vous inspirez profondément, sans forcer, et à la prochaine expiration, vous allez ressentir une vague de chaleur descendre le long de votre corps et détendre ainsi les muscles de vos épaules, de votre dos, de votre poitrine. Inspirez encore tranquillement, profondément, sans forcer. Et à la prochaine expiration, vous ressentirez les muscles de vos bras se détendre. Comme si les tensions qui sont en vous coulent le long de vos bras pour sortir au bout de vos doigts. Vous ressentez dans le même instant les tensions qui descendent et les muscles qui se détendent le long de votre poitrine et dans votre dos. Arrivez à hauteur du nombril, vous prenez une profonde inspiration encore et vous allez ressentir toute cette vague de chaleur, de douceur, d'étendre les muscles de votre ventre. Arrivez sur votre bassin jusqu'en haut de vos cuisses. Vous inspirez et vous expirez encore tout doucement, et vous ressentez cette onde qui maintenant descend le long de vos jambes. Arrivez à la hauteur de vos genoux, de vos mollets et de vos pieds. L'ensemble de votre corps est ainsi maintenant détendu. Vous avez le sentiment de flotter sur l'eau ou dans les airs, peu importe. La température est douce et agréable. Vous êtes bien, détendu, calme, et peu importe le bruit extérieur, non, peu importe. Tout est juste en vous. Maintenant que vous êtes détendu, nous allons commencer un travail. Je vous laisse visualiser au-dessus de votre tête, comme une boule de lumière. Comme un mini soleil qui est au-dessus de votre chakra coronal, à une vingtaine de centimètres au-dessus de votre tête. Peu importe la position dans laquelle vous êtes, allongé, assis, visualisez-vous dans un lieu. Un lieu magnifique où vous vous sentez bien, un lieu que vous connaissez, ou un lieu que vous avez envie de connaître. Un lieu qui existe, ou un lieu virtuel, peu importe. Vous êtes en ce lieu, debout, face au soleil. Et vous ressentez ce petit soleil qui est au-dessus de votre tête. De ce petit soleil descend un rayon. Ce rayon va vous traverser de part en part, en passant par votre chakra coronal. Descendre le long de votre corps, à l'intérieur de votre corps, pour ressortir entre vos jambes et pour tracer un axe qui s'ancre dans la terre. Sur cet axe se situent tous vos centres énergétiques, sur lesquels nous allons travailler un à un. Le premier centre énergétique sur lequel nous allons travailler, c'est le chakra coronal. Nous allons rétablir ainsi votre connexion avec votre moi terrestre et votre moi supérieur. Votre moi astral, votre moi céleste, votre esprit. Le chakra coronal permet de recevoir la connexion avec le grand tout. La connexion qui s'établit entre nos intentions et notre incarnation. Ce chakra coronal, s'il est sous-développé, ne nous permet pas une grande visualisation, une grande expansion de notre être. Il ne nous permet pas de prendre conscience de toute notre entièreté. Si au contraire il est trop ouvert, alors nous avons tendance à être un peu trop dans les airs, un peu trop perché. Ce chakra coronal, qui est symbolisé par un lotus aux mille pétales, vous permet de rétablir cette connexion. Et réajusté à sa juste valeur, il vous permet de retrouver l'équilibre entre votre moi physique et votre moi céleste. Il permet aussi de recevoir les informations envoyées par vos guides, vos êtres de lumière, vos anges gardiens, vos maîtres ascensionnés, vos archanges qui vous accompagnent. Visualisez ce chakra coronal au-dessus de votre tête, comme un lotus aux mille pétales, d'une belle couleur blanche, légèrement, très légèrement bleutée. Chérissez-le. Rétablissez votre connexion. Maintenant, nous allons relier ce chakra coronal avec votre troisième oeil qui se situe au milieu du front. Ce troisième oeil vous permet la projection de vos idées, de vos pensées, de l'homme, de la femme que vous souhaitez être, à travers les actions que vous menez et à travers les valeurs que vous portez dans votre cœur. Une fois encore, si ce chakra est trop développé, vous allez uniquement rêver votre vie et non pas vivre vos rêves. S'il est sous-développé, vous n'oserez pas être celui ou celle que vous devez être. Vous pouvez poser votre doigt dessus, votre majeur par exemple, pour vous permettre de prendre conscience et contact avec votre troisième oeil. Et à travers votre ressenti, observez quel homme, quelle femme vous êtes et quel homme, quelle femme vous souhaitez être. Maintenant que ces deux chakras sont activés, régulés, connectés, nous allons les connecter avec le troisième chakra, qui est le chakra de la gorge, d'une belle couleur bleue, lapis, lazulis. Si ce chakra de la gorge est sous-activé, vous n'allez pas oser parler, dire les choses. Au contraire, s'il est suractivé, vous allez vous perdre dans de vaines paroles. Utilisez beaucoup de mots pour dire peu de choses. Activer à sa juste valeur, il vous permettra d'exprimer votre projection, votre connexion et les actions que vous souhaitez mener avec une parole juste, juste pour vous et juste pour les autres. Vous pouvez poser la paume de votre main, à l'endroit de votre chakra de la gorge, en bas de votre cou, où sont situées les cordes vocales. Maintenant que ce chakra de la gorge, que votre chakra de la gorge est bien rééquilibré, nous allons le connecter avec le chakra du cœur, situé au milieu de votre poitrine. Il est d'une belle couleur verte, la couleur de l'espoir. Le chakra du cœur est situé au milieu des trois chakras supérieurs, dits intellectuels, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra coronal. Et il fait le lien avec les trois chakras inférieurs, plus situés dans la matière, le plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Le chakra du cœur, c'est le siège de l'âme et c'est lui qui porte en nous toutes les blessures, mais aussi toutes les joies, tous nos rires, toutes nos larmes et tous nos espoirs. C'est lui qui nous donne le cœur et la valeur pour avancer. S'il est sous-activé, nous allons avoir du mal à aimer l'autre, mais surtout soi. Nous n'aurons pas une grande valeur de nous-mêmes. Au contraire, s'il est suractivé, nous pouvons être un peu trop dans le monde des bisounours, ou au contraire, se voir un peu plus supérieur aux autres. Posez votre main sur votre poitrine et bénissez tous les instants que vous avez vécu. Car tous, quels qu'ils soient, vous permettent de vous construire. Gardez-les tous. Oui, je dis bien gardez-les tous malgré les épreuves aussi dures soient-elles que vous ayez traversées. Car l'univers ne vous envoie jamais aucune épreuve que vous ne pouvez traverser. Sans jugement. Aucun. Et connectez. Visualisez la connexion avec ce chakra du cœur et les trois chakras supérieurs. Car l'amour qu'il va porter, va apporter de l'amour dans la parole, du chakra de la gorge, de l'amour de vous-même et des autres autour de vous, par la projection et votre connexion. Maintenant que ces quatre chakras sont activés, sont connectés les uns avec les autres, nous allons travailler sur le chakra de votre plexus solaire. D'une belle couleur, d'une belle couleur, d'une magnifique couleur jaune d'or. Il brille de mille feux. Et là encore, s'il est sous-activé, il sera l'objet de mauvaises estimes de soi, voire de rancœurs, d'aigreurs. Et au contraire, s'il est suractivé, nous aurons une grande tendance à être dans l'égo, le moi-je. Mais lorsqu'il est activé à sa juste valeur et connecté avec tous les autres, il devient un moteur d'une puissance énorme. Il est le soleil qui rayonne et qui nous portons tous et toutes en nous. Et vous posez votre main sur votre chakra du plexus solaire, situé à peu près à deux centimètres au-dessus du nombril. Respirez profondément et expirez tranquillement, paisiblement. Et à la prochaine inspiration et expiration, nous allons nous connecter au chakra sacré qui se situe deux centimètres en dessous du nombril. Le chakra sacré, d'une belle couleur, magnifique couleur orangée. Comme le feu sacré, le chakra sacré est relié à nos organes sexuels, mais aussi à la créativité. A la créativité des actions que nous allons mettre en place pour cette projection que vous avez eue de la personne que vous souhaitez être dans votre cœur. S'il est sous-activé, nous allons avoir tendance à se laisser aller, ne pas suffisamment agir, avoir un libido un peu en perte. Au contraire, s'il est sous-activé, nous pouvons avoir tendance à nous perdre dans de vaines activités, à faire mille choses et en terminer aucune. Activer à sa juste valeur, il va vous permettre de mener à bien les actions que vous avez à mener pour mener la nouvelle vie que vous méritez. Maintenant que la connexion est établie, nous allons ancrer toutes ces intentions, toutes ces énergies avec le chakra sacré qui se situe au niveau de vos organes sexuels. Il est d'une belle couleur rouge comme les terres d'Afrique, c'est lui qui va ancrer nos intentions, nous permettre de nous enraciner dans la terre comme un arbre qui pousse d'abord ses racines dans le sol de manière si profonde qu'il puisse enfin s'élever et que son branchage et son feuillage touchent le ciel. Visualisez-le, calme, posez par votre respiration et observez toutes ces intentions qui s'alignent et qui se posent dans la matière. Ancrez votre chakra racine va vous permettre d'ancrer vos intentions dans la matière, d'être posé dans vos actions, d'être enraciné dans vos intentions. Il y aura du vent, il y aura des tempêtes, il y aura des avis contraires, mais vous saurez naviguer, car tout est parfaitement aligné, ajusté, de la tête au pied. Maintenant que tout est aligné, ressentez en vous toute cette énergie. Ce petit soleil qu'il y a au-dessus de votre tête entre maintenant par votre chakra coronal le long de cet axe et il illumine et apporte l'énergie à chacun de vos centres énergétiques. Et il remonte maintenant dans votre poitrine. Ce soleil est maintenant en plein milieu de votre poitrine et vous le sentez gonfler, palpiter, bouger, comme si vous sentiez votre propre cœur. Il irradie à l'intérieur de vous et il irradie d'une belle couleur dorée chaque parcelle de votre corps, chaque muscle, chaque tendon, chaque fibre, chaque cellule de votre sang, chaque atome de votre être. Deviens maintenant, vous êtes la lumière. Maintenant, ce petit soleil que vous avez à l'intérieur de vous grandit, grandit, grandit et grandit tellement qu'il est à l'extérieur de vous et vous êtes à l'intérieur de votre propre soleil. Vous êtes la lumière à l'intérieur et vous êtes la lumière à l'extérieur pour vous et pour les autres. Maintenant que vous êtes à l'extérieur de cette bulle, vous voyez un peu comme du brouillard, une brume qui se disperse peu à peu et dans cette brume vous voyez un enfant. Cet enfant s'approche vers vous, un peu tremblante, un peu hésitante. Observez-la. Étrange, vous vous reconnaissez, c'est vous. Vous, enfant. Un peu perdue, un peu joueuse, mais c'est bien vous. Vous reconnaissez vos joies, vos doutes, vos amours, vos peines et vos questionnements. Si vous écoutez cet enregistrement, ce n'est pas un hasard. Prenez cet enfant dans vos bras. Elle dépose maintenant sa tête, sa joue, au creux de votre épaule. Vous posez-vous aussi sa joue, votre joue contre sa joue. Votre bouche est proche de son oreille. Alors parlez-lui, simplement, tout doucement. Et dites-lui, les mots que vous souhaiteriez entendre. Dites-lui, tout l'amour que vous lui portez. Dites-lui, tout ce que vous auriez aimé entendre. Et dites-lui que l'amour est bien là, que vous l'avez retrouvé. En vous. Prenez-la dans votre bras, dans vos bras, comme une danse, comme une évidence, comme un soleil qui brille. Vous voilà toutes les deux, en plein milieu de ce soleil. Embrassez-la, délicatement sur la joue. Et sentez-la, sentez cet enfant entrer en vous. Retrouvez votre enfant intérieur. Vous savez que vous affronterez d'autres épreuves. La preuve d'eux. Mais vous savez aussi que vous venez de construire un amour pur. Un amour inconditionnel. Avec vous-même. Avec votre lumière, votre soleil intérieur. Vous venez de retrouver, de redéfinir un cap. Une boussole. Vous savez qui vous êtes. Oui. Et désormais, chaque fois que vous vous sentirez baloté, malmené, désorienté, vous n'aurez qu'à poser votre main au milieu de votre poitrine. De manière virtuelle ou de manière physique, prendre une profonde inspiration. Expirez. Et vous savez que la lumière qui est en vous se rallumera comme un bouclier de lumière. Et vous savez que vous pourrez de nouveau avancer dans l'amour de vous, dans l'estime de vous et des autres. Et que si quelqu'un vous veut du mal, ça lui appartient. Prenez conscience du travail que vous venez de réaliser. Et surtout ne cherchez en aucun cas à mentaliser, à travailler quoi que ce soit de manière mentale, consciente. Car l'inconscient n'a pas besoin. Dans notre conscience, ce sont deux choses bien distinctes, comme sont la lune et le soleil. Le soleil est notre phase consciente. Et la lune est notre phase inconsciente. Laissez-les travailler comme il se doit. Tout est en vous, naturellement, axé sur l'amour que vous avez de vous. Je vous laisse respirer profondément, encore une fois. Regardez ce magnifique lieu où vous êtes, ce magnifique soleil. Bénissez et remerciez cet instant. Bénissez-vous et remerciez-vous. Reprenez conscience de votre environnement. Du contact de votre corps. Des vêtements sur votre peau. De l'air sur votre peau. Et revenez ici et maintenant. Quand vous le souhaitez. Quand vous le désirez. La voix de l'âme et son commandant de bord, Fabrice Jean-Jean, vous remercie d'avoir voyagé sur notre compagnie et espère vous revoir très bientôt. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Merci. 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 Sous-titrage FR ?